Bonjour les amis, j'ai posé la question il y a quelques temps à tous mes contacts russes, mes élèves en français que j'ai en ligne, mes amis, les connaissances que j'ai, il y en a qui n'ont pas répondu, mais il y en a pas mal qui ont répondu, sur ce que pensent les russes des français. Bonjour, ça c'était Pipipi, alors déjà, qu'est-ce qu'ils pensent de vous ? Je parle aux français, parce que j'ai vu qu'il y avait des canadiens, des algériens, plein de gens qui parlaient français, mais là c'est qu'est-ce qu'ils pensent des français. Alors, ils vous aiment beaucoup, ça je le savais, ils vous aiment beaucoup, ils voient la France, pour eux, alors, comprenez que c'est des gens qui voyagent pas beaucoup, je parle des gens, je parle pas des riches, mais c'est des gens qui voyagent pas beaucoup, en général, donc, ils vous connaissent par la télévision, internet, etc., donc, ils pensent que la France, c'est le film Amélie Poulain, ça a été très populaire ici, que les femmes françaises sont toutes belles et s'habillent en Chanel, avec des super beaux sacs à main, avec, etc., alors, rigolez pas, hein, que les françaises sont cultivés, et, voilà, donc, pour ce qui est des français, voilà ce qu'ils imaginent, ce que c'est la France. Alors, bon, moi, je dirais qu'ils pensent qu'on est la France des années 60, encore, mais, bon, bah, malheureusement, c'est plus comme ça, vous le savez. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils pensent de la politique française ? Alors, on m'a répondu que c'était tous des hypocrites, et qu'ils suivaient beaucoup trop les Américains, que ça, c'était une mauvaise chose, parce que ça avait, ça avait quelque part détruit l'âme française. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore là-dessus ? Macron, je vous en parle même pas, parce que c'est, pour eux, c'est une blague. Ça les fait rire, quoi. Il y a eu beaucoup de commentaires sur, sur les derniers exploits de Macron, de demander à venir participer aux BRICS. Alors là, ça, ça a fait rire, mais alors tout le monde. C'est un clown, quoi. Ah, il y a une chose aussi qu'on m'a envoyé. On m'a montré que, avant, la France était représentée par un petit dessin, vous savez. C'était un homme avec un béret et une baguette. Et au fait, aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, c'est un garçon, les cheveux teints en blond, avec des boucles d'oreilles, et je ne sais plus quoi, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait encore sur la photo, et toutes les couleurs LGBT derrière. Voilà, c'est comme ça qui représente la France. Alors, ce n'est pas qu'en Russie, parce que la personne qui m'a dit ça m'a dit que c'est aussi en Biélorussie, en Chine, dans plusieurs endroits, comme ça, c'est la manière de représenter, une sorte de logo, quoi. Et puis... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore ? Alors, il ressort. Il ressort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. J'ai répondu à chaque fois, mais je vais vous le dire encore ici. Il ressort de toutes ces discussions, avec mes amis russes, que les Français, c'est le peuple du monde qu'ils aiment le plus. qu'ils apprécient le plus, qu'ils pensent connaître le plus. Malheureusement, vous avez vu tout ce que je vous ai dit. Ils nous connaissaient dans les années 60, on va dire. Enfin, attendez. Quand même, tout ce qui s'est passé en France, les dégradations, les machins qu'il y a eu, tout ça, ils ont quand même vu ça, quand même. Donc, ça, ça, ils l'ont vu, et ils m'en ont parlé. On n'étant... Ils ne critiquaient pas, en fait, mais ils étaient tristes pour vous. Vous voyez, la mentalité est différente. Ils sont tristes. De voir que ce pays qu'ils aiment tant, devient comme ça. Ça, ça les attriste beaucoup. Donc, je vous disais que pour ce qui est de la France, c'est le pays qu'ils aiment le plus au monde. Et il ressort une chose de ça, parce que je vois les Français, ce qu'ils m'écrivent aussi, et ce qu'on me dit aussi, ils ressentent exactement la même chose. et c'est les deux pays, la France, c'est la Russie, c'est les deux seuls pays du monde, parce qu'en diplomatie, vous savez qu'on dit qu'on n'a pas d'amis dans les autres pays, on a des partenaires, on a des alliances, on a tout ça, mais il n'y a pas de pays amis. Eh bien, moi, je dis que la France et la Russie, c'est les deux pays du monde, les deux seuls pays du monde, qui sont, dont les peuples s'aiment, et sont amis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas... On parle pas de politique, on parle pas de Macron, on parle pas de Poutine, on parle pas de tout ça, on parle juste des gens. Les Russes vous aiment énormément. Vous voyez ? C'est énorme. Ils ont une affection pour les Français, moi, je le vois tous les jours, je vais au marché, par exemple, les gens savent que je suis Français, parce qu'il y a eu des articles qui sont parcus dans les journaux sur moi, parce qu'un Français qui arrive ici, au milieu de la campagne, c'est bizarre, donc ils ont fait des articles de journaux, et au marché, on me dit bonjour. Voilà. Ils savent pas un mot de français, mais ils savent bonjour. Ah si, ils savent des trucs en français, quand même, qui viennent des films de l'époque soviétique. Vous entendrez ça en Russie souvent, si vous arrivez en Russie en vacances, les Russes vont venir vous voir, et vont vous dire, je ne mange pas six jours. Voilà, ça, ça vient d'un film. Et un gâteau et dix bougies, ça, ça vient d'un autre film. Voilà, c'est les choses qu'ils vont vous dire. Voilà, parce que c'est tout ce qu'ils savent. Et bonjour. Donc vous voyez, au marché, on me dit bonjour, on ne me dit pas priviet, on ne me dit pas se dans la souhaitière, on me dit bonjour. Et évidemment, je réponds bonjour. Et ça me fait rire à chaque fois de dire, ah, vous parlez français, et les gens nietent, nietent. Voilà, donc vous voyez, quand je vous parlais dans une autre vidéo de la petite glace qu'il y a devant le visage, vous leur dites, ah, vous parlez français, et tout de suite, niet, niet, et puis ça y est, vous pouvez parler avec eux. Ça y est, ils sont sympas avec vous. Ils sont toujours sympas, de toute façon. Je n'ai jamais vu un Russe mal embouché, avec moi. Je n'ai jamais vu ça. Attendez, il faut que j'aille là-bas, parce que j'ai une chef qui est en train de manger du plastique. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Belana ! Où est le du tout ? Allez, file. File de là. Allez. C'est bon. C'est une bruit. C'est une bruit. Donc voilà, les Français, comme on s'est vus, donc ils vous imaginent, comme dans Amélie Poulain, si vous avez vu le film, ben voilà, ils imaginent que Paris, c'est comme ça. Que vous vous habillez, que les femmes sont toutes belles, que les femmes sont toutes habillées avec des vêtements de classe. Donc, pas du tout en survêtements. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout en basket et survêt. Et c'est, je le répète, c'est, je ne sais pas comment vous dire, il faut comprendre l'âme russe pour ça. C'est dedans, c'est à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont cultivé, qu'on aime bien les Français parce qu'on a vu des films, mais nous, non, 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 c'est dedans. Ça ressort d'eux, de leur cœur, et c'est important, en Russie, le cœur et l'âme, c'est hyper important. Ça ressort d'eux qu'ils aiment la France. Voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, peut-être, mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Et le caractère français, et alors, ils n'oublieront jamais, mais même les jeunes, même les jeunes, ils sont éduqués comme ça, leurs parents, leurs grands-parents, leur en ont parlé, etc. Le fait, parce qu'on me l'a dit mille fois, le fait que le Normandie-Némen soit venu aider les Russes pendant la guerre, ça a créé une amitié, en plus, pour des siècles, je pense. Ces pilotes qui sont venus aider les Russes pendant la guerre, ils étaient, je ne sais plus combien, 70 peut-être, ou 80, mais ça a suffi à créer quelque chose, à créer une amitié, à créer quelque chose. Je sais qu'il y a l'escadrille Normandie-Némen en France qui, alors je ne sais pas maintenant, mais il y a quelque temps, je sais qu'il y avait des rapprochements qui étaient faits avec les Russes, ils étaient invités aux commémorations, je sais qu'une fois, l'escadrille a défilé sur la place Rouge, le 9 mai, alors c'était dans les années 80 ou 95, quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais j'ai vu la vidéo de ça. Et comprenez bien que l'attachement des Russes à la France est pour toujours. Alors, vous avez peut-être vu cette vidéo, je ne l'ai pas mis en lien nulle part, mais peut-être que je la mettrai sous cette vidéo-là. j'ai mon ami Christelle Néant qui est journaliste dans le Donbass qui a été rencontré pour présenter un projet le président russe et on le voit sur cette vidéo, le président russe a bien dit qu'il savait que la Russie avait énormément d'amis en France. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que j'ai été clair parce que j'ai peut-être répété 10 fois la même chose, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Que vous sachiez que si vous venez ici, vous êtes les bienvenus. Alors, les Anglais, les Allemands, tout ça, les Polonais, ils disent plein de saloperies sur eux, c'est pas le problème. Mais sur les Français, jamais. Quelqu'un m'a écrit tout à l'heure, justement, une amie m'a écrit « J'ai entendu des choses sur les Anglais, les Allemands, les Polonais, mais jamais sur les Français. Jamais de choses désobligeantes. » Voilà. Donc, sachez ça. Et si vous venez en vacances, si vous venez ici, venez en toute sérénité parce que vraiment, moi, j'ai vu à Kazan un jour, il y a 10 ans, comment les gens percevaient les Allemands, par exemple.